Bonjour et bienvenue au 11e épisode de Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge ! Alors, toujours petit changement de layout, maintenant que j'ai plus de 6 Pokémon, donc rien de mon humeur, je change la composition de l'équipe. J'ai rien de commençant à faire pexer Silmama Wattwatt, d'ailleurs je vais vous gratifier d'une évolution, parce que bon, je montre toujours les évolutions devant la caméra, c'est une règle d'or pour moi. Pour cet épisode, ma compagne ron Rougeil Lotté, Ruanard, Nian Vita et Timka Ressé, qui sont tous niveau 19, et il y a toujours les compagnons qui sont restés au PC. Voilà, aucune prétention. J'ai fini 30 minutes de pex, tranquille. Alors, on va continuer la quête, donc on s'était arrêté à l'entrée de la route 6. Le problème, vous voyez ces chouettons là qui se baladent. Il y a plein de chouettons qui nous bloquent la route. Attends, je vais comme éviter ce dresser, parce que j'ai pas envie de le faire. Chouettons ! Ne pas aller là, humain, mauvais ! Il ne semble pas vouloir bouger. Merci de le préciser. Bon, bref, voilà. Vous voyez, il y a des chouettons qui cherchent un peu la mouise et veulent nous taper dessus. Du coup, ce qui ferait que la première rencontre de cette route, ce serait un chouetton. Moi, je n'ai pas envie de capturer un chouetton. Donc, je sors ma canne à pêche. Et je vais me faire un magique carpe, parce qu'il n'y a, oui, que des magiques carpes ici. En plus, ça tombe bien. Le... Merde. Le mec de Cascarock, il voulait que je lui montre un magique carpe. Vous savez, le poisson faible, mais qui devient très fort quand il évolue là. Et c'est pour ça que, d'une pierre, du coup, je lead avec Simama. Qui va me faire... Bon, retour, ça ne devrait pas one-shoot. C'est bon, parfait. Un petit cage éclair, parce que c'est sympathique. Voilà. Et... Est-ce que j'ai prévu ma Pokéball ? Non, ça, moi, j'avais prévu une Pokéball à lancer à côté. Bon, tant pis, je ne la vois pas. Bon, mais c'est étrange. Bref, allez. Oui, parce que je me suis disais d'avoir rien dans ma main, c'est pas marrant. Il faudrait que je prenne un truc. Allez, Pokéball, go ! Cette fois-ci, je ne hurle pas au micro. Bon, magique carpe, c'est très facile à capturer. Et j'ai capturé un magique carpe, petit Pikachu. Layout, s'il vous plaît. Merci. Magique carpe, Pokémon poisson. Les muscles de Sénat joueurs sont faibles, il se fait donc pitoyamment remporté par les cours. Oui, magique carpe. Et le surnom, ça sera le même que dans Pokémon version avec la pourpre. Donc ça sera, il ne faut pas que je fasse de flotte de coquille. Oui, Will, Guil, et j'ai besoin d'un clavier irlandais. Et maintenant, d'un clavier français spécial. Will, Guil, le Ké, ça veut dire dragon de mer quand il va évoluer en Léviator, vous l'aurez compris. Et en plus, si le Maman monte au niveau supérieur. Oui. Alors, c'est quoi cette attaque ? Tiens, c'est marrant, il n'y a plus chance de ne pas niquer. Le lanceur envoie une boule d'électricité. Si cette unité c'est plus grande que celle de 1000, les dégâts augmentent. Ouais, on va enlever ça. Oh, ce maman évolue. Préparation de Layout pour l'évolution. Merci. Euh, non. J'ai demandé de l'énergie, merci. Mais c'est quoi ce bug-là ? Voilà. Alors, découvrons notre nouveau Magikarp. Non, Pharahem, c'est pour un peu plus tard. Alors, il est malicieux, il est gentil de nature. 17, bon, ça, ça n'a rien à voir. Alors, ouais, il m'a l'air bon. C'est une nature neutre pour moi, ça baisse la défense, ça compte la défense P. Bon, ça m'a l'air d'être un bon Magikarp. Et bon, on va se tâter de tout saluer mon son, mec. Ah, mais c'est... J'ai oublié le Rizzer. Je suis sorti pour attroquer des Pokémon pour le professeur, mais je m'ennuie. Un petit combat ? Bon, bah, ça fera fixer l'énergie, du coup, hein. Est-ce que je le tente ou je le switch ? Euh... Ouah, je dois contraquer en moins une attaque. Allez, c'est bon, tu te le fais tout seul, ton même grand. Statique, bah non, tu bouges pas, tu restes statique. Et de retour en ville pour se soigner, je suppose. Tchou, je suis crevé, attends, je ne devrais pas être fatigué sur mes Pokémon qui combattent. Oui, mais bon, c'est une théorie très sympathique. On dit que le dresseur ressent, ressent, ce que ses Pokémon ressentent. Et en ideologue, c'est plus que vrai, hein. Il n'y a qu'à regarder le nombre de jurons qui s'envolent, croiront qu'il y a un mort. Il faut dire que le Pokémon est mort, nous aussi, on n'est vraiment pas contents. Attends, j'ai dit que je voulais montrer d'abord au mec qui demande de montrer un Magikarp. Alors, on va lui montrer un Magikarp. Le futur Léviator, vous vous en doutez, ça ne va pas rester un Magikarp. Ah, je me trompe toujours de maison. C'était celle qui avait l'étage. Voilà, c'est celle-ci. Oh, reviens du Dresseur, juste à te rechercher ce Pokémon. C'est un fait de Pokémon qui devienne vraiment fort quand il évolue. Oh, ouais, Magikarp, c'est ça, il n'est pas là, une autre chose comme ça. Mais il a un gros potentiel. Patience, petit poisson, un beau futur sens pour toi. Oh, tiens, Pierrot. Alors, c'est un oiseau des types Feu. Je pense qu'il a une sous-évolution. Je ne dis pas que je les ai tous dans mon équipe. Bon, on va chercher ce qu'il demande. Non, pas besoin de soigner. Non, merci. Bon, on va comme ranger le Magikarp. Du coup, changement de layout. Alors, Magikarp, au revoir. Oui, il faut que je mette le layout à jour en même temps. L'énergie, pour le moment, on va le ranger. Au revoir. Mise à jour du layout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retirer comme Pokémon pour cet épisode, du coup ? Alors, oui, j'en profite pour montrer le reste. Non, pas Kualou, mais je ne vais pas le prendre. Il est en avance. Oui, quand j'ai fait quelques revanchards, et bien, c'est clairement le plus gros Staller. C'est celui qui... Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il a pris Anneau Hydro et... Disons que ça heal comme des restes. Voilà. Tout simplement. Et comme il a une très bonne défense... Bah, d'ailleurs, c'est ses points faibles, les défenses. Les points forts, je veux dire. Alors, on reprends-lui. Et comme j'ai un piaf... Non, on reprend ça. Allez. Du coup, Layout. Il faut que j'active le Layout. Yes. Allez. Oulah, le Pokémon. Fénardant. Qui n'est pas à sa place, bien sûr. Allez, reviens à ta place. Voilà. Et... Pincerelle. À ta place aussi. Voilà. C'est bon. Parfait. On peut reprendre l'aventure. Layout. Bien joué. Alors... C'est ce que je voulais. Oui, montrer le Pokémon qui demande. Oui, quand je pense au Layout, je pense à Freedron qui dit... Mais j'ai la flemme de mettre à jour mon Layout. C'est que des spirits de Pokémon. Et ses abonnés qui lui donnent 100€. Pour qu'il mette à jour ses sprints. Parce que ses Pokémon ont évolué. Oh oui, finalement, c'est ça. Quel magnifique spécimen. Heureusement qu'il n'a pas évolué. Encore. La manière dont les flammes s'étirent derrière ses ailes. Quand ils volent. Ça se voit sur l'animation que j'ai fait d'ailleurs. Une sacrée scène à voir. J'adorais en avoir un Pokémon de scrop animé. Les incendies sont sûrement à ma maison. Allez, Pierre-feu. Alors, quel est le suivant ? C'est un Pokémon électrique rose avec un Joyeux Bleu sur sa queue. J'espère que ce n'est pas WetWet quand même. Parce que là, je viens de le faire évoluer. C'est pour ça. Un Joyeux Bleu. Bon, je ne veux pas mettre à jour le Layout. Là, vu que c'est temporaire. Ah, bon, attends, rentre. Joyeux Bleu, Joyeux Bleu. Je ne sais pas s'il demande WetWetWet ou l'énergie. Il est rose avec un Joyeux Bleu sur... Oui, non, mais c'est bien, c'est bien l'énergie, alors. Ah, ben, j'ai de la chance. C'est ceux que j'ai capturés, comme par hasard. Oh, oui, l'énergie. Comment ai-je pu j'oublier ? Ils sont mes gentils. Ils nobles à la fois. Je pense que mon an, on a eu quelques-uns dans sa ferme de Villemobile. Ah, oui, ça fait de la laine. Comme toujours, il restera avec ses trois compétences. Alors, quel est le suivant ? Vous pariez que c'est encore un Pokémon plus jeune dans mon équipe ? Qui s'échappe facilement. Alors, un Pokémon dans les cavernes. Ce n'est pas lui, quand même. Non. Ce n'est quand même pas grosseur. Tonémi non plus. Bon, ben, en tout cas, je ne l'ai pas. Non, ça ne peut pas être un sous-lordo non plus, parce que c'est le premier Pokémon qui m'a demandé. Bon, ben, ça va s'arrêter là. Merci pour les pires, en tout cas. Allez, on reprend l'autre piaf. Alkawen. Allez. Donne-le, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez, cette fois-ci, on reprend la quête principale. C'est bon, j'ai fait ma petite capture du jour. Là, je suis à combien dans le Pokédex ? 19. J'aurai bien une récompense du professeur. Alors, qui va s'occuper de tous ces... Attends. Superboles. Pas un ordinateur, oui. Allez, c'est parti, on va se taper de la chouette. Tonton ! Pas content ! Et maintenant autorisé. Oui, c'est le traducteur qui le dit, donc c'est une voie robotique, un traducteur. Intercell. C'est super efficace. Au revoir. Voilà, sinon ça aurait été ça que j'aurais été obligé de capturer si j'aurais pas pêché. Parce que du coup, à cause de ça, ben, j'ai pas accès aux autres herbes. Viens là, viens là. Je t'ai eu. Et maintenant autorisé. Oui, on a compris, Robocop. Allez, une petite étincelle, là. C'est super efficace. Allez, n'y en a dit un objet encore, compte des petits pleins d'objets. C'est pour ça que j'ai autant d'hyperpotions, de superpotions et tout ça. Tonton ! Et maintenant autorisé. Bon, ils ont tous le même dialogue. Il y a un état. Attaque est un seul. Ah, il n'est plus à plus que moi. C'est super efficace. Au revoir. Objet. Ah, pas d'objet. Chouetteur, chouetteur. Traducteur en cours. Traducteur en cours. THP. Oula, vous l'aurez. Ça fait tout. Comment oses-tu essayer de m'emmener ? Prends ça. Il va pas marcher du premier coup, le traducteur. C'est super efficace. C'est super efficace. Je m'en fous, c'est super efficace. La grotte est libérée. Du coup, on va l'idée avec qui ? On va l'idée avec Neura. Tiens, allez. Non, Elkawen. Elkawen, Elkawen. Oh, oh, c'est une scriptée. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est échalotine. Échalotine, oui. C'est comme ça que je l'appelle. Non, il s'appelle Marmaille. Mais quelqu'un avait surnommé échalotine et ça aurait pu très bien être son nom français. Échalote et guillotine. Traducteur en cours. Allez, Robocop. Que fais-tu là, humain ? Essaies-tu de réduire ces pokémons à l'esclavage à nouveau ? Ils ont été libérés de tes chaînes. Ils ne seront plus jamais tes prisonniers. Marmaille est là, le super pokémon. Je les ai trouvés dans cet horrible lieu humain et je les ai libérés. Nous nous battrons pour notre liberté. Eh oui, le robot, c'est... Et Romain veut se battre. En fait, c'est un pokémon. Alors ça, c'est une sorte de loup-garou. Elle t'a trancheur, mais... Enfin, trancheur. Méchant loup-garou. Tiens, retour. Minya. Ouh là, alors ça, c'est une sorte de vampire. Il fait très mal. Est-ce que je vais voir Ruaner ou... Allez, Ruaner. Un vampire ! Oh, un petit templeur. Crochet veneur. Ok. Le axe l'est de bien. Bon, allez, il va se prendre une grande magnitude. De mouton, c'est quoi ? C'est le mouton, ouais. On va envoyer une petite fille. Méchant mouton. C'est le mouton noir. Petit bisou de fille. C'est extrêmement efficace. Nous allons te détruire. Nous nous avons perdu. Mais comment ? Pourquoi ces pokémons se battent-ils ? Pour le compte des humains, ne veux-tu pas leur liberté ? Ce sont tes amis. Oui, je t'ai fait une démonstration de l'attaque-retour. Bon, il faut voir. C'est impossible. Les pokémons et les humains ne peuvent coexister. Oh, ils s'enfuient tous. Ils ont été mis KO, ils ne sont pas contents. Camarades, vous retournez dans ce lieu. Pourquoi tu paieras ça pour ça, humain ? Tant qu'il y aura des pokémons qui seront retenus contre leur volonté. Moi, Marmaille, le héros pokémon, les sauverai. Je reviendrai. Au revoir. Ah, un objet. Bon, 67 PV, c'est bon, j'ai de la marge pour le poison. Tourmente. Ouh, musique du professeur. Un avion, vous l'avez fait. On a réussi à retrouver tous les pokémons disparus. Merci infiniment. On vous a suivi au cas où vous auriez besoin de vous aider. Mais nous avons été parfaits. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vu un petit homme vert en costume passé par ici en courant ? Super Echalotide ! C'était pas un objet, c'était un pokémon. Notre voleur était en fait un pokémon appelé Marmaille. Ils sont très rires. Personne n'en a vu depuis plusieurs années. Ils s'en habita dans un endroit éloigné dans les montagnes. Et dans un endroit éloigné dans les montagnes. Alors ils ne rencontrent pas souvent d'humains. En fait, je ne serais pas surpris si celui-ci avait... Si celui-là n'avait jamais rencontré des gens encore. Bon, Marmaille a un fort sens de la justice. Oui, il est juste ici. Il doit avoir vu le pokémon dans le labo. Il a dû penser que nous l'avons emprisonnier pour de la vivisection. Je suppose qu'ils ont attaqué parce qu'ils étaient tout simplement excités. Mais peut-être que Marmaille n'a pas tort. A partir de maintenant, nous ferons en sorte que nos pokémons soient plus libres. Et nous vous écouterons davantage. Maintenant qu'ils ont le traducteur... Le pokémon translator, là. A propos pour un test sur le terrain, pour le traducteur ima pokémon, je dirais que c'est un grand succès. Je pense que cela peut devenir un outil très utile entre les mains d'un dressant pokémon. Ainsi, en remerciement pour tout ce que vous avez fait pour nous, pourquoi ne garderez-vous pas ce prototype de THP ? Cela permet de donner de bonnes données des terrains. Par contre, prends-en soin. Tu veux bien, on ne voudrait pas que ça t'en montre de mauvaises mains. S'il te faut quelque chose, on sera de retour au labo. A la prochaine. Bambam. Hé, un ariant aussi suscité une épreuve, je dirais que tu vas passer avec brio. J'ai fait preuve de beaucoup d'attuition et de ressources. Je dirais que tu es sur la bonne voie pour devenir un véritable dresseur poteau. Oh, mon pote, ouais, je te tape, tape là. Ah oui, avant que j'oublie, j'ai un drôle qui servira à ton voyage. Tout 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 ! Ah non, le plasso, j'ai une multiexp. Eh ben, on va moins s'arracher les cheveux pour faire plexer les autres. Laissez-moi un de vos pokémon tenir sur multiexp. Il pourra gagner de l'expérience, même s'il ne participe pas au combat. Continuez à attraper des pokémon de l'air plutôt fort. Votre prochain badge à Varenne est à Wagyu, il me semble. C'est un sacrif bout de chemin. Vous ferez mieux de faire vos emplettes avant de partir. Allez, bon voyage et bonne chance. Oui, le panneau à l'entrée de la route, si ça me prévient. Moi, je rentre à Beaumouki. En volant, fait noyant. Ouh là, le cri. Il a un fait noyant, lui. Ah, moi, j'ai qu'un fait nardant. Il est plus petit, mon pire. Ah non, c'est un dresseur, c'est un dresseur. Euh, est-ce que j'ai un bon pokémon pour j'ai fait ça ? Allez, t'inca, assez. Je suis un bûcheron et tout va bien. Je travaille la nuit et combat le jour. Coucou, je te prends un embuscade pour mettre ta bouche. Ah ah. Bien, on te couche. Qu'est-ce, mec ? C'est extrêmement efficace. Tau-perceur. Il faut comme que je fasse gaffe. Il est ténèbre et... Bon, on va y nerf. Ténèbre seul, on a. C'est le petit chamal au poisson. Au moins de feu ! Ah, métallifar. Enfin, on va revenir sur notre team pérassé. En plus, il me fait une attaque roulotte. Ça peut faire très mal. Euh... Casse-bruck ! C'est extrêmement efficace, mes tank. Pour Niro, je vais compresser en premier. Allez, coup de boue. Ok, coup critique. C'est extrêmement efficace. Ah ben oui, il faut que le axe commence à m'emmerder. C'est un boucheron. C'est un boucheron ! Merci, merci, merci. Aïe, 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 a Je ne sais pas combien de temps va durer l'épisode. Je propose qu'on se fasse avec cette équipe. La route qui suit. Attends, on ne va pas parler à tout le monde. Ou alors, je fais des courrives. Bienvenue à la boue de Cyprien. Comment il voit, Naryon ? C'est bon d'avoir des personnes jeunes et talentueuses comme toi. Tu as assez fort le travail de terrain. C'est vrai que c'est une poké-théorie intéressante. Ils saignent comme leur nom. Parce que dans le dessin animé, les pokémons disent toujours leur nom. Et Pikachu dit toujours Pik Pikachu. Ah, ça y est, il peut resusciter les fossiles. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait que ça filme. Attendez, je vais juste vérifier. Il y en a pour deux secondes. Bon, ça fait déjà 22 minutes. Donc l'épisode va s'arrêter là. Donc, merci d'avoir regardé. La prochaine fois, on se fera avec grand plaisir. La route 6. Et la petite route qui suit. Voilà, ça sera une épisone assez tranquille. Exploration, progression sur le chemin. Allez, à plus et à bientôt. Prochain épisode. La petite se garde quand même. Allez, au revoir. Parce que, euh, c'est de la tête. Oh, c'est un Fl Consuel. Onze. C'est un Caquet. C'est un Manque. C'est un Manque. Et Mazły. Sous-titrage Société Radio-Canada